On a la chance de recevoir cet après-midi Guillaume Passot. Bonjour Guillaume. Bonjour Gérald. Guillaume va nous parler d'une initiative qu'ont pris les Hospices Civils de Lyon qui s'appelle Platine. Alors avant de déflorer le sujet, on va dans un premier temps se connaître un petit peu. Donc professeur Guillaume Passot, qu'est-ce que vous faites du coup aux Hospices Civils de Lyon ? Donc aux Hospices Civils de Lyon, je travaille depuis un petit moment et actuellement je suis entre autres responsable de Platine dont on parlera un petit peu plus tard. Je suis chirurgien viscéral aux Hospices et plus particulièrement à Lyon Sud ce qui aura un petit peu plus d'importance dans la description de Platine et je suis professeur à l'université Lyon 1. Et donc vous enseignez du coup à Lyon Sud ou en général sur l'université ? On enseigne à Lyon Sud en pratique le plus souvent mais à l'université, en dehors de l'université, on a un panel d'activités qui est assez large quand on est professeur de médecine ce qui nous permet aussi de nous intéresser à d'autres problématiques comme l'innovation et c'est une des raisons qui m'ont poussé à travailler pour Platine et à développer Platine. Une question entre guillemets un petit peu plus personnelle, quand est-ce qu'on décide de devenir chirurgien ? Quand est-ce qu'on décide de devenir chirurgien ? C'est effectivement très personnel. Quand on a la possibilité de le faire, on décide de travailler pour être chirurgien et puis la vie fait qu'on peut arriver à être chirurgien. Donc c'est une conjoncture de plein de choses qui fait qu'on devient chirurgien. Ce n'est pas juste une volonté personnelle. Donc on va revenir maintenant un petit peu plus sur le cœur du sujet de la plateforme Platine, donc plateforme d'innovation. Mais peut-être avant d'en parler concrètement à travers des projets ou son offre de services, peut-être expliquer aux gens qui nous regardent peut-être le contexte en fait. Pourquoi lancer une plateforme d'innovation ? On parle beaucoup d'innovation dans le monde industriel, de plus en plus dans le monde de la santé. Je rappellerai à ce moment-là que la direction des Hospices Civils de Lyon a décidé de lancer aussi une direction de l'innovation qui est dirigée par Armelle Lyon. Et donc, vous pourriez nous décrire un petit peu ce contexte en fait ? Pourquoi Platine au final ? Pourquoi Platine ? Pour deux raisons principales. La première, c'est ce que vous disiez, c'est l'importance que l'innovation a pour les Hospices et aux Hospices Civils de Lyon, ce qui se manifeste par le développement de cette direction de l'innovation et ce qui se manifeste par le soutien de plusieurs projets dont Platine. Si on n'avait pas le soutien des Hospices et la possibilité de travailler aux Hospices, ce qui offre pour nous un panel immense de possibilités, il n'y aurait probablement pas cette plateforme d'innovation. L'autre chose qui fait que Platine est née, c'est l'importance de Lyon Sud, c'est les modifications à venir de l'hôpital Lyon Sud, avec une modification du schéma immobilier de Lyon Sud, avec le développement de nouveaux blocs opératoires, des réflexions autour de ça. Cette réflexion autour de l'activité clinique a entraîné un développement aussi autour de l'activité de recherche et d'innovation, ce qui a permis d'adosser la clinique à l'innovation et la recherche, ce qui dans un futur proche aura un impact majeur, notamment pour Platine, avec le développement d'un nouveau bâtiment qui va être dédié entre autres à la recherche et qui va permettre de mettre à disposition de Platine des locaux pour la mise en situation des professionnels et des gens qui viendraient travailler avec nous, des locaux qui pourraient servir également à la formation et des locaux qui seront en lien étroit avec la recherche à Lyon Sud pour pouvoir avoir une proximité de développement et de travail. Donc c'est parce que les hospices ont la volonté d'innover qu'à Lyon Sud, il y a une possibilité de locaux et de développement en collaboration avec l'université, en collaboration avec l'hôpital, avec une mise en situation in vivo des professionnels qu'on a pensé à développer cette plateforme. D'accord, donc maintenant on va rentrer un petit peu plus dans qu'est-ce que c'est que Platine parce que le mot déjà est intéressant mais il faut aller plus loin que le mot et pourquoi Platine, on vient d'y répondre, quels sont ses objectifs et puis peut-être du coup nous donner un peu ce qu'il y a derrière cet acronyme et nous expliquer parce que c'est vrai que quand on est à l'extérieur, quand on n'est pas dans l'hôpital, on a quelquefois un peu du mal à comprendre ce qui se passe au sein des services, etc. Donc Platine, c'est quels sont ses objectifs, qu'est-ce que ça veut dire et on viendra après sur les questions de comment on interagit avec Platine mais dans un premier temps, on va essayer de voir un petit peu ensemble quels sont ses objectifs. Du coup, Platine, on nous a demandé de proposer des projets pour justement ces nouveaux schémas, ces nouvelles réflexions de la recherche et de la clinique à Lyon-Sud et dans cette réflexion, on a proposé Platine. On a proposé Platine pour la principale raison, c'est qu'une des principales raisons, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'outils d'innovation qui inondent le marché et qui inondent le marché de la santé. Quand on est médecin, infirmier ou professionnel de santé, on a de plus en plus de sollicitations, un panel de produits qui devient exponentiel et finalement, on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas lequel utiliser. Il y a des impacts parfois économiques qui sont non négligeables et une des volontés de Platine, c'est justement d'évaluer tous ces outils. Et donc, on a développé cette plateforme pour proposer d'évaluer ces outils et proposer aux professionnels de l'innovation qui auraient des capacités de développer en santé la possibilité justement de jouer, entre guillemets, avec les hospices civils de Lyon et d'avoir à disposition, pour un professionnel du numérique par exemple, l'ensemble des compétences des hospices qui sont immenses en santé, qui sont peut-être un peu plus limitées dans certains aspects du numérique. Et du coup, l'idée, c'était d'associer les compétences de l'innovation d'autres aux compétences de l'hôpital pour évaluer les outils, les développer au mieux et pouvoir les proposer et les utiliser au mieux. Alors, je crois avec quand même une dimension numérique, c'est un peu le fil rouge un petit peu aussi des outils. On va y venir après avec des exemples, mais c'est aussi les objectifs. C'est-à-dire d'imaginer un petit peu la transformation. On en reparlera avec le hackathon, mais c'est faciliter cette transformation aussi des pratiques, de l'hôpital. Il y a deux fils rouges, vous avez raison. Le premier, c'est l'évaluation. Et le deuxième, c'est que pour que nous, on puisse travailler l'outil et travailler sur l'outil, il faut que ce soit un outil numérique. On ne peut pas avoir un panel de compétences infinies. Et donc, on s'est focalisé sur ça parce que le développement actuel est important, parce qu'il y a également une demande des industriels et des développeurs d'avoir accès à l'hôpital. Et donc, on s'est focalisé sur cet aspect-là pour l'instant. Peut-être la plateforme se transformera dans les années à venir. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on veut développer comme expertise et ce qu'on développe comme expertise. C'est effectivement le numérique. Le numérique en santé, et c'est du coup assez large. C'est-à-dire que ce sont tous les outils qui permettent soit d'améliorer la qualité des soins pour les patients, soit de diminuer la pénibilité du travail et d'augmenter l'efficacité et l'efficience des soins pour les soignants, qu'ils soient médecins, mais également infirmiers et tout le panel soignant, jusqu'éventuellement au métier un peu plus d'organisation. C'est aussi la santé, la pédagogie et l'enseignement. Et dans Platine, on a pour vocation et pour objectif de développer et de tester ces outils de pédagogie et de montrer quels outils sont pertinents pour l'enseignement. Donc, c'est un panel large qui s'appuie sur deux choses structurelles assez fortes qui sont l'objectif de l'évaluation et effectivement l'outil numérique. Donc, c'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans le hackathon, c'est-à-dire que le corps médical, les médecins, les chirurgiens peuvent générer des opportunités d'innovation, souvent qui sont aussi intégrés dans ce qu'on appelait la recherche clinique et l'innovation. Là, aujourd'hui, c'est une visée assez large, c'est-à-dire qu'un soignant, une infirmière, un logisticien de l'hôpital peut d'une certaine façon être intéressé par Platine. Alors, l'interview ne va pas être faite pour les gens des hospices civils de Lyon, mais l'idée, c'est aussi de se dire que tout est possible, c'est en tout cas à toutes les dimensions, à tous les étages. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la médecine, et c'est probablement la même chose dans plein d'autres domaines, mais la médecine, ce n'est plus une activité d'un individu. On ne peut pas faire de la médecine tout seul, on ne peut plus faire de la médecine tout seul. C'est un écosystème, c'est plusieurs métiers, c'est quelque chose de pluridisciplinaire. Et les innovations naissent des besoins des gens qui les utilisent. Donc, on ne peut pas imaginer une plateforme d'innovation dans laquelle il n'y aurait pas de soignants, dans laquelle il n'y aurait pas d'industriels, dans laquelle il n'y aurait pas un écosystème qui correspond à la médecine d'aujourd'hui. Et effectivement, les propositions et les besoins naissent d'idées des soignants. Et les industriels ont des capacités techniques que nous, soignants, on n'imagine pas. Et si on ne met pas l'un avec l'autre, on marche l'un à côté de l'autre pendant toute la vie. L'objectif de platine et du hackathon, c'est d'essayer de faire réunir tout le monde pour pouvoir avoir les meilleures idées qui émergent et qui se développent. Donc, c'est effectivement, je pense, des soins modernes, innovants. Alors, c'est vrai qu'on a parlé depuis le début de cet échange d'intentions, de projets, etc. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques idées, on va dire, de projets qui pourraient, je dirais, être déjà instruits par platine, sur lesquels platine pourrait s'engager, pour donner un peu de concret ? C'est-à-dire qu'on parle d'organisation, on parle d'évolution, de la pratique, etc. Je pense que c'est intéressant qu'on puisse comprendre aussi, sous le couvert de la confidentialité, quels pourraient être ces projets, parce que ça pourrait donner aussi des idées à des entreprises du territoire pour venir interagir avec vous. Effectivement, c'est une question importante. Aujourd'hui, le type de projet qu'on accompagne, c'est le numérique. Et dans ces outils numériques, il y a beaucoup d'outils de télémédecine, par exemple, de télémétrie, de soins et d'évaluation à domicile. Il y a également des outils d'aide à la décision, qu'elles soient médicales ou paramédicales, avec des algorithmes qui peuvent accompagner la décision et la prise de décision et le soin. Il y a également des projets qui sont un petit peu plus pédagogiques où on teste des nouveaux outils d'enseignement. Pour l'instant, c'est les principaux thèmes abordés pour Platine, mais on ne se restreint pas à ça, on ne se limite pas à ça. Et tout outil numérique qui pourrait accompagner le soin peut être évalué et accompagné dans Platine. Malgré que vous soyez chirurgien, ce n'est pas réservé au bloc opératoire ? Ce n'est pas réservé au bloc opératoire, non. Même s'il y a beaucoup de travail dans le bloc opératoire. Alors, ce n'est pas réservé au bloc opératoire. Loin de là, ce qui fait du bloc opératoire, malgré tout, un des principaux acteurs de Platine, c'est, outre le fait que je sois chirurgien, c'est au bloc opératoire qu'il y a le plus de gestes irrémédiables, entre guillemets. Il ne faut pas rater, quoi. Quand on prescrit un médicament, il ne faut pas se tromper, mais si on s'aperçoit deux, trois jours après la prescription qu'il faut le changer, on peut toujours le changer. Une fois qu'on a fait une chirurgie, c'est difficile de remettre les organes à l'envers. Donc, l'aide à la décision, c'est indispensable. La chirurgie, ça génère un coût considérable. Et donc, plus on est performant, plus on est accompagné, plus on a de chances de bien faire tout de suite. Donc, la chirurgie n'est pas le thème unique de Platine, loin de là. Mais ce sera encore pour quelques années probablement un des flambeaux de la plateforme parce qu'il y a besoin d'amélioration rapide et que le numérique peut améliorer rapidement ces soins-là. Et puis, comme vous l'expliquiez juste avant, c'est-à-dire que comme Lyon-Sud est en pleine évolution, évolution, réorganisation, les bâtiments se mettent en place progressivement, je crois que le programme s'étale jusqu'en 2025. En fait, c'est aussi une opportunité de venir tester et évaluer des nouvelles innovations dans le but potentiellement aussi de les intégrer dans un nouvel environnement, entre guillemets, plus moderne du 21e siècle. qui pourrait, je dirais, amener de la valeur ajoutée, de l'impact sur les organisations. Clairement, c'est l'objectif de Lyon-Sud de proposer l'hôpital le plus performant et d'utiliser le plus d'outils pertinents pour accompagner les patients. C'est le but de l'hôpital en général. Effectivement, si on arrive à développer des innovations organisationnelles grâce à Platine, on les mettra rapidement en place aux hospices si on peut et pas qu'à Lyon-Sud. Voilà, c'est ça. Je voulais rebondir là-dessus parce que, du coup, dans notre discours, on fait le hackathon à la faculté de médecine Lyon-Sud. On parle beaucoup de Lyon-Sud, mais ce qui est développé, au final, à travers la collaboration avec Platine, c'est valable pour l'ensemble des sites des hospices civils. C'est valable pour l'ensemble des sites des hospices civils de Lyon et, encore une fois, pas que pour la chirurgie. D'accord. Donc, une entreprise qui serait intéressée pour venir collaborer, d'une certaine façon, peut trouver aussi des opportunités d'expérimentation, enfin, sous la houlette de Platine, sur d'autres sites, sur le territoire de la métropole de Lyon. Oui, c'est un point important, ce que vous soulevez, Gérald. C'est aux hospices et c'est un intérêt majeur pour les entreprises. On a tous les soins possibles. Il n'y a pas de soins qui ne soient pas proposés aux hospices. Et venir travailler avec Platine, c'est justement disposer de cette expertise et de cette compétence hyper large des hospices civils de Lyon. Aussi bien dans le soin, mais dans la méthodologie de la recherche, dans l'accompagnement de l'évaluation. Il y a une expertise aux hospices qui n'est probablement pas partout en France et même dans le monde, qu'on met à disposition de partenaires via Platine, mais pas qu'à Lyon-Sud. Donc, si je comprends bien, on a un projet, on est une entreprise, on peut même être un « laboratoire ». Enfin, je veux dire, ça peut être aussi quelqu'un qui dispose du « laboratoire », on peut être une infirmière libérale, on peut être quelqu'un juste intéressé par le soin ou le numérique. Alors, maintenant, ma question, je dirais, très concrète, c'est comment on interagit avec Platine ? Donc, on fait un petit mail, je suppose, à Guillaume Passot ? On peut faire un mail à Guillaume Passot. On peut faire un mail, parce que je reste quand même un peu chirurgien et pas aussi disponible que pour Platine que je voudrais, mais on fait un mail à Platine. Il y a une adresse mail qui est hcl.platine, P-L-A-T-I-N-E-2-S, arroba-ac-hu-lion.fr et il y a toujours quelqu'un qui répond à la demande. Donc, on va le détailler. Je crois qu'il y a aussi une page Internet qui va se mettre en place sur les hospices civils de Lyon. Et donc, du coup, un interlocuteur qui fait son mail, qui dit, voilà, je suis intéressé, etc. Qu'est-ce qui va se passer, du coup, dans les jours d'après pour pouvoir concrètement, je dirais, rencontrer des équipes ? Alors, on a une méthode maintenant qui est assez bien rodée. La première étape, c'est de valider le fait que l'outil soit dans le spectre de ce qu'on est capable de faire. Donc, on va reprendre contact avec la personne qui nous sollicite pour avoir un tout petit peu plus d'informations sur l'outil. Si on juge que l'outil rentre dans ce qu'on est capable de faire, on passe à une seconde étape qui est l'évaluation de l'outil avec des paramètres que je vais taire parce que, pour l'instant, ce n'est pas bien l'objectif de la discussion, mais qui sont assez qualitatifs et reproductibles et qui permettent une évaluation assez solide de l'outil qui, en soi, est déjà une information pour le porteur du projet. À l'issue de cette évaluation et de cette phase d'évaluation, il y a un comité multidisciplinaire aux hospices qui se met en place pour évaluer la pertinence de l'outil définir si on est capable de le porter aux hospices et pas que dans Platine et faire une proposition à l'industriel ou au partenaire sur les attentes de la plateforme sur le développement de l'outil. À l'issue de ça, on retourne discuter avec le porteur du projet et puis on jalonne ensemble la suite de l'accompagnement. Donc, ça se termine d'une certaine façon par une collaboration, donc une contractualisation entre Platine et puis l'industriel, enfin l'industriel ou les industriels, parce que les consortiums pourraient être, je dirais, bienvenus aussi dans cette logique. Clairement, les consortiums sont bienvenus. C'est l'idée d'une plateforme. C'est aussi de pouvoir faire travailler et se rencontrer des gens qui peut-être ne se seraient pas rencontrés autrement, ce qui est aussi probablement l'objectif du hackathon. C'est là où on se retrouve, je pense. Mais oui, il n'y a pas forcément un porteur, un projet. Ça peut être plusieurs porteurs d'un projet. Et une question, je dirais, complémentaire. Est-ce que Platine peut, en tant que plateforme installée dans les Hospices Civils de Lyon, générer potentiellement aussi des opportunités de projet ? Vous constatez au quotidien plein de problématiques. On vient progressivement sur les logiques hackathons qui partent du terrain, des problématiques de terrain. Est-ce que, peut-être dans un deuxième temps, parce que pour le moment, c'est l'évaluation qui est vraiment au cœur de l'activité, mais est-ce que dans un deuxième temps, on peut imaginer qu'un peu comme une bourse, Platine permette d'offrir la possibilité à des industriels de répondre à des problématiques qui sont aigus et qui nécessitent une création, une innovation, etc. On ne s'interdit rien. Bien sûr que c'est possible. Et même, c'est un des objectifs, une des possibilités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui viennent nous solliciter pour travailler avec les Hospices sur le développement et l'évaluation de leurs outils. En contrepartie, nous, on a du personnel qui a des problématiques et qui se pose certaines questions et qui a envie d'avancer sur ces questions. Clairement, la plateforme va avoir pour objectif de mettre en relation ces professionnels et leurs idées avec des industriels qu'on juge, nous, capables de développer l'outil qui ira aux professionnels. Donc oui, c'est une possibilité qui est déjà un peu mise en place. Sous-jacente un petit peu à tous les développements. Alors, on va terminer, je dirais, un peu traditionnellement ces interviews parce qu'on est au cœur du hackathon. Donc, on essaye de voir un petit peu ce que nos interlocuteurs pensent de cette initiative. Donc, le hackathon, ce n'est pas platine, loin de là. C'est peut-être en amont de platine. C'est une façon d'aller chercher... Il y a beaucoup de dénominateurs communs dans le discours. Il y a la pluridisciplinarité. Il y a la capacité aussi à aller chercher des projets, identifier des projets sur le terrain. Les travailler en collectif et en participatif avec les usagers. Comment vous percevez, du coup, le hackathon ? Est-ce que c'est un événement un peu exotique ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut se rentrer dans une espèce de logique ? On sait que l'innovation, c'est une longue route. Avant d'arriver à avoir une satisfaction, un impact, c'est souvent une longue route. Donc, comment appréhender cet exercice un peu particulier du hackathon dans une logique un petit peu, dans la logique de platine ? Est-ce qu'on pourrait être amené à travailler encore plus ? C'est plein de questions, ça, Gerard. Ce que je... Enfin, le hackathon et cette modalité de brainstorming, c'est indispensable dans la société dans laquelle on vit, dans le monde dans lequel on vit, encore plus en santé. On n'a pas le temps de se poser, on n'a pas le temps de réfléchir. Les industriels qui développent des projets, c'est pareil. Ils ont probablement un peu la tête dans le guidon, comme on dit. Si on ne prend pas un temps ensemble pour réfléchir et proposer des choses ensemble, clairement, la médecine et la santé n'évoluera pas, et l'innovation non plus, l'innovation numérique notamment. Donc, le hackathon, c'est essentiel. C'est un milieu un petit peu différent de ce qu'on a quotidiennement. C'est un temps qui est dédié à la réflexion. C'est de l'or, entre guillemets. Et pour Platine, c'est très proche de nos préoccupations, de nos objectifs. C'est une des choses qu'on voudra développer et travailler avec, soit le hackathon, soit Platine. Donc, on pourrait imaginer dans quelques années un espèce de hackathon dédié à Platine. parce qu'au final, nous, on rêverait. On a des exemples de collègues qui font des hackathons in situ dans les services hospitaliers. Ils vont même au contact des soignants pendant un temps, d'ailleurs. Ce ne sera pas le cas chez nous cette année. Mais en fait, on pourra, d'une certaine façon, aller encore au plus proche des préoccupations. C'est sûr. Nous, quand on a commencé à développer cette plateforme, il y a plein de choses de l'écosystème local de l'innovation que moi, personnellement, je ne maîtrisais pas et j'avais peu de connaissances du hackathon. Néanmoins, je m'étais déjà dit qu'il faudrait qu'on arrive à faire des journées dédiées à la réflexion commune entre les industriels, les gens du numérique, les soignants, pour arriver à faire émerger ces idées. Nous, on n'a pas l'expérience et la connaissance de créer un événement pareil. Vous, vous l'avez. Clairement, si on continue de travailler ensemble, c'est une des voies qu'il faut creuser. Sous-titrage ST' 501